On a évoqué le sujet ce matin, mais on va le traiter un peu plus complètement maintenant. Alors c'est un sujet qui est... là c'est rapporté aussi au valve. Donc en fait c'est un sujet qui n'est pas facile parce que... Attends, il faut jouer en arrière. Donc en fait si on regarde les guidelines, comme l'a dit Magy d'avant, pour garder là, c'est que des consensus C. Donc il n'y a rien de prouvé en fait. C'est-à-dire qu'il faut-il revasculariser le patient lorsqu'on fait une valve, ils disent oui, un C. Et après tout le reste c'est 2A, 2B, un C. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études randomisées pour savoir si vraiment il faut le faire par voie chirurgicale ou pas. Donc en fait c'est un peu au cas par cas. C'est beaucoup plus... Quand on va dans les guidelines de la revascularisation coronaire, que Miguel a montré ce matin, c'est pareil, c'est très bien codifié pour tout ce qui est Angor, etc. Mais pour les valvulaires, en fait c'est beaucoup moins clair. Alors le hybride, qu'est-ce que c'est ? Le hybride, c'est deux espèces différentes. Alors vous voyez que ça peut être des formes bizarres. Ça peut être une tête de cardiologue avec des mains de chirurgien, des mains de cardiologue avec une tête de chirurgien, tout ce que vous voulez. Mais en tous les cas, c'est clairement deux choses associées qui sont complémentaires. Alors par exemple, si on parle de revascularisation hybride, donc ça veut dire qu'il y aura un pontage et une angioplastie, ou une angioplastie et un pontage, après on peut discuter du sens. Et bien évidemment, c'est pour diminuer la morbidité et la mortalité. Enfin on essaye. Par contre, il peut y avoir des problèmes liés à ça. Si on veut par exemple faire, je dis, du mini-invasive ou du robot, le coût va augmenter. C'est vrai que si on va faire un monopontage IVA, on peut le faire par sternotomie, on peut le faire avec une CEC, mais c'est peut-être plus logique, c'est un geste simple, de le faire sans CEC et si possible par une petite incision. Pareil, pourquoi on va faire ça ? Parce que c'est un balade qui est soit bitronculaire ou tritronculaire. Dans ce cas-là, il faut être sûr qu'on puisse faire l'angioplastie avant ou après. Parce que sinon, évidemment, on n'aura pas revascular de malade. Donc toute la complexité, elle est là-dedans. Et en plus, si le patient a une valve aortique, ou une valve mitrale, ou une plastie mitrale à faire, est-ce que ça vaut le coup de lui faire trois pontages et une valve mitrale, ou est-ce que ça vaut le coup de lui faire des stents avant ? Tout ça, ça dépend du patient. Ça dépend surtout du patient et de la technique. Alors la technique, on connaît les limites de la chirurgie, on connaît aussi les limites de l'angioplastie. Par exemple, ça, bon, c'est des problèmes qui sont liés à des occlusions qui sont chroniques. Si on doit opérer le malade, il est clair que c'est peut-être plus simple d'aller lui faire un pontage sur l'IVA ou la droite, plutôt que d'aller faire une procédure qui est certes peut-être faisable, mais difficile. Là, c'est les limites de l'angioplastie, mais c'est aussi à droite, vous voyez les limites de la chirurgie. Vous avez une IVA qui est multi-stentée, multi-tronculaire, pardon. Et c'est sûr que même en chirurgie, on n'aura pas des résultats qui sont très bons. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faut pas lui faire des lésions avec une angioplastie de façon à pouvoir revasculariser tout avec des stents et ensuite de lui faire la chirurgie valvulaire ? La rosténose intrastente, ça c'est aussi un des problèmes. Donc quand vous avez un patient, et on en a des patients qui arrivent, qui ont déjà été stentés, multi-stentés, qui présentent des rosténoses intrastentes et qui ont besoin d'avoir une valve chirurgicale, est-ce qu'il faut lui faire une angioplastie avant ? Ou peut-être la solution, ce serait de lui faire un pontage. Probablement que si le patient est rosténosé plusieurs fois, certes, on peut faire une angioplastie avant, mais peut-être que si on doit l'opérer, le geste de faire un monopontage sur l'IVA avec une mammaire et une valve est peut-être plus simple, ou sur la coroner droite. Alors, pour qui on doit revasculariser les patients ? C'est essentiellement les patients qui sont multitronculaires, mais surtout si c'est des lésions dilatables. Si c'est des lésions non dilatables, dans ce cas-là, on n'a pas le choix. Il faudra, dans le cas où le patient doit être opéré, faire une chirurgie de pontage de façon à faire une revascularisation maximale. Dans le cas inverse, l'idée, c'est de limiter les gestes de pontage de façon à diminuer la CEC, diminuer les risques liés au pontage qui peuvent être saignement, occlusion ou autre, bien qu'il soit rare. Et de toute façon, parce que souvent, c'est des patients qui sont souvent âgés, athéromateux, et donc avec un petit peu d'insuffisance rénale. Et c'est vrai que le temps de CEC et le temps d'ischémie, si on peut le diminuer, notamment si c'est des patients à haut risque, ça peut être notamment intéressant. Alors, il y a peu d'études. Je vais refaire une étude de la littérature là-dessus. Malheureusement, il y a peu d'études vraiment sur le hybride. Il n'y a jamais d'études randomisées. C'est toujours des petites séries. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même, la mortalité est très faible chez ces patients. Donc, probablement qu'on arrive à diminuer quand même en faisant un pontage et en faisant une angioplastie ou des angioplasties avant la mortalité opératoire. Alors, il y a bien évidemment des taux de réintervention qui sont peut-être un peu plus élevés parce qu'il y a des rosténoses intrastènes. Mais en général, les patients ne meurent pas de rosténose intrastènes et on peut toujours les traiter de façon secondaire. Alors ça, c'était un New England de 1997. Vous vous souvenez, c'était une des premières études qui avaient été faites où ils avaient fait dans le même temps une surrelation hybride. Ils avaient fait, je crois, un pontage coronaire avec le robot. Ils avaient stenté la lésion ailleurs. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec cette approche. Il y en a qui disent qu'il faut faire l'angioplastie avant parce que si l'angioplasticien n'arrive pas à faire l'angioplastie, le chirurgien pourra toujours ponter derrière. Et puis, il y a l'autre approche qui dit qu'il vaut peut-être mieux faire la chirurgie d'avant, parce que maintenant, les angioplasticiens, quand même, connaissent bien leurs limites et savent s'ils vont pouvoir le faire ou pas. Parce qu'après, il y a le problème des anticoagulants et des antiplaquétaires. Et c'est vrai que nous, on n'aime pas opérer sur des patients qui sont forts antiplaquétaires. Et notamment, si on doit opérer le patient assez vite, il est peut-être plus logique de faire la reculation chirurgicale d'abord et ensuite l'angioplastie, puisque le patient peut sortir avec de l'aspirine. Donc, ça, c'est quelque chose dont on peut... C'est dans la discussion. Je ne peux pas vous prouver ce qui est mieux ou pas. Ce qui est sûr, c'est que je crois qu'à Rennes, à un moment, et à l'IMM, on avait fait des patients, je me souviens, dans le même temps, la même journée. Et ça, il ne faut pas le faire. Ça, j'en suis sûr. C'est-à-dire que le patient qui est opéré le matin et qui est chargé en clopidogrel pour avoir son enangioplastie l'après-midi, il saigne. Donc, ça, c'est un bon... On pensait que c'était bien. J'en ai fait quelques-uns avec François-Philippe. Et je me souviens d'un pauvre monsieur qui n'est pas mort, mais il a eu, je crois, 8 kg glambulaires, je ne sais pas combien de transfusions de plaquettes, tout ça pour un stent qui avait été mis et un monopontage. Donc, ce n'était pas vraiment une bonne idée, même si... Voilà. Alors, bien évidemment, pour ça, il faut une équipe médico-chirurgicale. Il faut discuter des patients avant. Donc, c'est des staffs, c'est des angioplasticiens, c'est des chirurgiens et c'est des cardiologues. Alors, par exemple, ça, je vous donnais quelques cas parce que malheureusement, il y a peu de données de la littérature. Ça, c'est un cas, vous voyez, on pourrait faire, par exemple, une revascularisation chirurgicale ou on pourrait faire de l'angioplastie. Dans ce cas-là, c'est un patient de 64 ans qui n'a pas de lésion significative de l'IVA. Donc, déjà, aller lui mettre, faire des pontages. Si on ne va pas ponter l'IVA, c'est quand même un problème et d'autant plus que chez ce patient-là, on a décidé de lui faire des stents actifs et vous voyez que les angioplasticiens ont réussi à avoir des très bons résultats et le patient est rentré chez lui sans problème. Donc, ça, c'est un patient qui avait été aussi opéré d'une valve aortique et je pense qu'on a bien fait. On a fait l'angioplastie avant, on a attendu et après, on a fait la valve aortique si le patient peut attendre. Donc, l'avantage dans ce cas-là, c'est bien évidemment que le patient ait une revascularisation chirurgicale, l'angioplastie avant. Pour la chirurgie, on peut dire qu'on aurait pu faire de la chirurgie chez ce patient-là, mais l'IVA n'était pas atteinte. Donc, aller lui mettre deux mammaires sur la marginale et sur la droite, ça se discute. On peut dire que la mortalité est faible, qu'on a bien évidemment des résultats à long terme qui sont peut-être meilleurs pour l'angioplastie quant au taux de rosténose, mais pas sur la survie. Mais dans ce cas-là, on avait préféré faire différemment. Ça, c'est un autre cas. Donc, une patiente, vous voyez, qui doit être opérée d'une valve aortique et qui a une subocclusion de l'IVA et une subocclusion de la droite avec une ischimie antérieure. Alors, on peut lui faire valve aortique et deux pontages. En fait, on avait décidé de la faire complètement différemment. On avait décidé de lui faire un pontage sur l'IVA et dans le même temps, et de la chirurgie, et puis de lui faire une angioplastie de la droite parce qu'on pensait que la mammaire droite n'irait pas jusqu'en bas parce que, vous voyez, c'est une longue lésion. Il y a deux lésions. Donc, on lui a fait un stent et on lui a fait une procédure hybride avec la mammaire gauche et la valve. Alors, l'avantage, dans ce cas-là, c'est qu'il y a une diminution du risque opératoire. Bon, absence de clampage aortique, ça, c'est si vous faites s'il n'y a pas de valve associée. Et je pense que c'est la meilleure option pour chaque vaisseau parce que, dans ce cas-là, vous avez un très, très bon débit sur la corner droite. Et bien évidemment, la mammaire gauche IVA est la reverscoration la meilleure quant aux avantages pour le patient. Et puis après, vous avez d'autres problèmes qui sont des patients pour lesquels, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Alors ça, c'est une occlusion chronique de l'IVA avec une sténose du tronc commun. Donc, chez ce patient-là, il a un syntaxe corps élevé avec des sténoses de la droite. et on avait décidé de lui faire trois pontages artériels. Bon, on aurait pu décider de mettre des stents, mais chez ce patient qui était assez relativement jeune, on a préféré de lui faire la chirurgie et de faire sa valve en même temps. Ça, c'est un autre patient, donc 61 ans, pareil, dyslipidémie de tabac avec une ischémie inférieure. On lui fait une coronagraphie et on retrouve une occlusion de la CX, une sténose serrée de la diagonale. que vous allez voir là. Il vous remarquerez qu'il n'y a pas grand-chose sur l'IVA. D'accord ? Donc, il y a une occlusion de la coroner droite. Est-ce qu'on va la voir là ? Il y a une occlusion de la coroner droite. Je ne sais pas pourquoi ça ne démarque pas. Et donc, il y a un syntaxe corps qui est, je n'arrive pas à voir, mais il y a aux alentours de 20. Et chez ce patient-là, voilà, la coroner droite est là. Donc, relativement élevé. Donc, on peut se dire, on peut faire des pontages. Et en fait, on a préféré revasculariser la coroner droite et la diagonale. La circonflexe, on n'a rien fait puisque c'est une droite dominante et on a pu l'opérer tranquillement. Ça, c'est un autre patient de 74 ans. Alors là, c'est plus compliqué. C'est un patient qui avait fait un infarctus, désobstrué avec des stents, traitement médical, qui refait des problèmes ischémiques. Il développe également des problèmes sur sa valve ortique. Et là, vous voyez qu'on a un réseau IVA qui est grêle, un réseau circonflexe qui est également atteint. Une circonflexe qui est ici, qui est très belle, avec plusieurs sténoses à l'origine. et une coroner droite qui est multisténosée. Donc, ce patient, on l'avait opéré et on a préféré lui faire une respiration toute artérielle sur l'IVA, la marginale et l'IVP. Vous voyez le pontage en Y qui va sur l'IVP, l'IVA, la marginale et dans le même temps, on lui a fait sa valve ortique. Alors, vous voyez que tout ça, c'est du cas par cas. Alors, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire. Je pense que malheureusement, on n'a pas d'études randomisées qui permettent de conclure. C'est sûr que dans le cas du pontage, on peut tout faire. C'est-à-dire qu'on a une réinscription complète. Il y a peu de réintervention. Mais je pense que c'est surtout pour les cas complexes et pour les syntaxes corps élevés. Dans le cas où on peut faire une angioplastie, eh bien, on a une mortalité qui est faible. Parce qu'en général, ces patients-là, on peut leur mettre un ou deux stènes facilement, quitte à les optimiser et leur faire leur valve secondairement. Le problème, c'est un peu quel est le degré d'urgence valvulaire. Si le patient doit être opéré rapidement de sa mitrale ou d'autre chose, on aura tendance plutôt à privilégier des pontages dans le même temps. Parce qu'on ne veut pas trop attendre par rapport au problème des anticoagulants. Donc, encore une fois, ça dépend essentiellement essentiellement du terrain, de l'anatomie et du patient. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on fait ? En pratique, on staffe les malades. Alors, on met Arty, mais moi, je dirais plutôt staff. On regarde l'anatomie coronaire. C'est un peu comme ce qu'a expliqué Magie d'avant. On regarde le syntaxe corps. On regarde les facteurs du risque du patient. Si le patient a des facteurs de risque faibles et que, bien évidemment, il n'y a pas d'assurance rénale, il n'y a pas de tas, on peut lui faire une revascération complète avec 3-4 pontages et la chirurgie valvulaire. Et dans ce cas-là, ça se passe très bien. Si on pense que le patient risque d'avoir des comorbidités, a des comorbidités élevées et qu'on veut diminuer le risque opératoire, il est peut-être logique d'essayer de lui faire une revascération hybride, quitte à quelquefois lui faire la valve et un pontage s'il faut et à faire les compléter par l'angioplastie après. Donc, c'est toute cette discussion qu'on peut lancer, mais il n'y a pas vraiment de réponse, guidelines qu'on peut vous donner de façon très claire. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.